Monsieur Jacques Rancière, bonjour. Avant tout, merci d'avoir accepté cette rencontre, que l'on dirait un peu singulière, au vu des circonstances, vu que cela va être par vidéo et non physiquement dans un espace commun et partagé. Vous êtes un éminent philosophe et vous êtes l'auteur d'une trentaine d'essais sur la politique et l'esthétique, et parmi lesquels j'aimerais citer peut-être trois qui me semblent vraiment fondamentaux et assez représentatifs peut-être de votre pensée qui lient l'esthétique et la politique. C'est le spectateur émancipé, le partage du sensible, et surtout Aïstésis, dans lequel vous étudiez les conditions sociales et politiques d'une quinzaine de séquences artistiques prises dans divers registres de la pensée. Et ici, nous allons aborder votre dernier ouvrage, sorti aux éditions La Fabrique, et qui d'ailleurs, vous vous avertissez dès le début, vous dites qu'il pourrait être une partie de Aïstésis, ou en tout cas une sorte de séquence supplémentaire. Donc ce livre, c'est le temps du paysage, aux origines de la révolution esthétique. Donc il y a un livre assez dense, d'une grande érudition, et donc on va revenir justement sur le corpus que vous citez à l'intérieur, et sur quelques concepts aussi. Donc dans cet ouvrage, en fait, le paysage est envisagé comme un objet de pensée spécifique, et étudié lui-même dans un temps, on va dire aussi spécifique, qui est celui du XVIIIe siècle. Un siècle durant lequel l'appréciation de la nature, et en l'occurrence l'art des jardins, connaît ce qu'on pourrait appeler une promotion, si je peux me permettre, sans précédent dans l'histoire de l'esthétique occidentale. Et en effet, vous commencez directement le livre avec ce fait, c'est qu'en 1790, le philosophe Emmanuel Kant fait de cet art des jardins un paradigme de l'expérience esthétique, et l'introduit dans la classification des beaux-arts. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez justement nous parler de ce choix, de cette intromission qui n'était pas forcément évidente à l'époque de Kant ? Oui, disons, si on remonte aux très lointaines origines de ce livre, c'était vraiment un cours à Vincennes, il y a pratiquement près de 50 ans, en tout cas plus de 40 ans, où j'avais essayé un petit peu justement de penser les concepts esthétiques à partir de leur origine, et notamment je m'étais intéressé à quelque chose qui revient dans ce livre, à savoir les voyages d'Alexandre Gilpin, donc dans les montagnes du Camberland, des Highlands, et de, disons, comment, disons, certains types de récits de voyages, certains types de, disons, de descriptions de paysages, font former en quelque sorte le cadre de ce qu'allait être la théorie des sublimes chez Kant. Donc c'est une très vieille histoire sur laquelle je suis un petit peu revenu, mais effectivement, d'abord j'avais cette espèce de filon un petit peu, à savoir les voyages, le paysage et la catégorie du sublime, et puis, bon, j'ai repris Kant, et en reprenant Kant, vous savez, pratiquement quand je m'intéresse à un sujet un petit peu d'esthétique, souvent il y a des choses, des textes sur lesquels je reviens, je relis pour voir s'il y a quelque chose finalement qui peut faire symptôme. Or, en l'occurrence, donc, j'ai relu l'Analytique du beau, dans la Critique du mouvement de Kant, et je suis tombé sur ce, effectivement, sur cette division des beaux-arts, et sur le fait que l'art des jardins y apparaissait. Et l'art des jardins y apparaissait comme un art libéral, et ça, ça m'a paru quelque chose de très significatif, on peut dire que c'est la seule fois, on peut dire, dans ce que je connais, moi, de l'histoire de la philosophie, où véritablement, les jardins font partie des beaux-arts. Donc voilà, je suis parti de là, c'est pas ça, si vous voulez, qui a fait le départ de ma recherche, mais c'est ce qui m'a permis un petit peu d'introduire en quelque sorte cette espèce de rencontre qui n'est pas forcément évidente pour un lecteur entre, disons, le jardin, le paysage et la philosophie. Il y a un moment donné où quelque chose qui s'appelle l'art des jardins apparaît comme appartenant aux beaux-arts, et on y en aura sans doute, peut-être, plus paradoxalement, appartenant non pas à un art architectural, mais à un art pictural, puisque les jardins, dans la division que fait Kant, apparaissent comme, disons, un art qui appartient à la peinture. Donc voilà, bon, si vous voulez, j'ai introduit, j'aime bien en quelque sorte, toujours, quand je commence un livre, finalement, pointer quelque chose qui fait problème, qui va fournir un petit peu comme le nœud de toute l'intrigue, puisque un livre dit théorique, c'est quand même aussi un livre où il y a une intrigue. Et donc, justement, vous avez pointé du doigt cette petite particularité dans l'écrit de Kant. Alors, justement, je parlais d'une chose qui n'était pas forcément évidente, c'est parce qu'avant, l'art des jardins n'est pas considéré vraiment comme un art à part entière, où tout au moins ne fait pas partie du système des beaux-arts. Il est plus du côté de l'architecture que du côté de la peinture. Et donc, qu'est-ce qui a géré cette évolution ? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est dû à une forme d'empirisme, peut-être de la pensée autour de la nature ? On sait que Roger Depil, à la fin du XVIIe siècle, déjà parlait du paysage ou de la peinture de paysage comme étant une nouveauté au sein des principes de l'unité et de la composition. Il y a quelques auteurs aussi, des poètes, qui se permettent de dire que l'art des jardins est comme de la poésie, comme de la peinture. Est-ce que c'est ce constat, en fait, que Kant fait ou pas ? Je pense qu'il y a quelque chose de plus essentiel qui touche au concept même d'art. À savoir que, bon, nous, on est habitués à une certaine idée de l'art. Or, il faut bien voir que cette idée est elle-même récente, finalement, et d'une certaine façon contemporaine de ce que je décris. Parce qu'un art, en général, c'est une manière de faire. Cette manière de faire peut être plus ou moins virtuose, plus ou moins sophistiquée. Mais ce n'est pas pour autant que c'est considéré comme un art au sens noble du terme, ou un bel art, comme on disait à l'époque. Donc, par conséquent, l'art du jardin, le jardin a été développé depuis déjà des siècles, avec des choses extrêmement compliquées. Donc, bien sûr, le jardin de Versailles est l'exemple. Et pourtant, ce n'était pas des beaux-arts. Ce n'était pas des beaux-arts. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait une certaine idée, une certaine idée du bel art, qui était d'abord quelque chose qui devait fournir simplement du plaisir, et n'avoir aucune utilité, premièrement. Et deuxièmement aussi, quelque chose qui devait imiter, justement, la nature. Par conséquent, l'art du jardin était quelque chose de très perfectionné. Mais en même temps, disons, c'était une espèce de perfection, qu'on peut dire, technique, et au service d'une espèce de grandeur sociale. Mais ça n'était pas considéré comme faisant partie des arts dits libéraux ou des beaux-arts. Et ce qui est intéressant, à l'époque de Kant, finalement, c'est cette espèce d'évolution qui va faire du jardin un art, en le séparant, en quelque sorte, de ce que le mot d'art peut comporter, de perfection technique, d'imposition d'une volonté aux choses. Au fond, le jardin va devenir un art, dans la mesure où le jardin s'oppose précisément à l'art en tant qu'imposition d'une volonté aux choses, en tant que technique atteignant une certaine perfection. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est dans la mesure où l'art du jardin est moins un art de la volonté, moins un art de la virtuosité technique, et c'est dans cette mesure-là qu'il va pouvoir entrer dans le royaume des beaux-arts. D'accord. Donc, du coup, ça devient un art des apparences qui imite des apparences et non plus seulement un art qui cède de matériaux empruntés à la nature. Du coup, ça va être la grande distinction pour Kant, en fait. Ce n'est pas pour Kant. C'est-à-dire, vous savez, il y a un livre qui fait loi au XVIIIe siècle qui est complètement oublié, mais à l'époque, tout le monde l'a en tête. C'est le livre de l'abbé Charles Batteux qui se n'aime donc sur les beaux-arts. Et ça, c'est une espèce de... C'est la grande norme. Quand on parle de beaux-arts, on se réfère à ça. Et Batteux distingue bien deux choses. C'est-à-dire qu'on se sert de la nature, des produits de la nature, c'est une chose. On imite la nature, c'est complètement autre chose. Donc, voilà, la peinture imite la nature. Bon, finalement, les artistes des jardins, ils se servent des produits de la nature. Par conséquent, c'est à l'écart. C'est utilitaire. La nature est finalement utilisée, mais elle n'est pas imitée. Alors bon, on va arriver effectivement à cet espèce de moment un peu de paradoxe qu'il s'agit de penser, en quelque sorte, disons, faire avec de la nature des limitations de la nature. À peu près ça, quoi. Justement, sur cette question de la nature, vous citez aussi Thomas Watterley et qui, lui, va jusqu'à parler de scène de la nature. Et à travers cette expression, il remet peut-être en cause le terme même de nature qui était généralement synonyme plus des passions humaines, plus des expressions, des sentiments. Est-ce qu'il y a aussi ça ? En soi, c'est une révolution aussi, peut-être, de dire qu'à travers la scène de la nature, c'est la nature elle-même qui maîtrise et qui devient artiste. Oui, il y a deux choses, je pense. La première chose qui est effectivement le changement de l'ensemble des représentations liées au mot même de nature. Parce que la nature, au XVIIe siècle, c'est absolument pas les arbres, les oiseaux, les rivières, les orages, rien de tout ça. La nature, au XVIIe siècle, si on regarde le dictinaire de l'Académie, c'est l'ensemble des choses, mais c'est la loi interne de l'ensemble des choses et le principe interne d'une action. Et par conséquent, quand l'art imite la nature, il l'imitait essentiellement à l'époque en sachant représenter, par la poésie, par la peinture, éventuellement, les passions humaines. Donc c'était ça la nature. La nature, ça n'avait rien de vert. Et puis petit à petit, justement au XVIIIe siècle, la nature va s'identifier de plus en plus au spectacle précisément donné par le paysage, au spectacle donné par les jardins, donc à une combinaison d'air, d'eau, de lumière, de terre. Bon, ça c'est le premier point important. Et pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? Parce que précisément, la nature va donner, disons, l'exemple de quelque chose qui n'est pas l'objet de l'art, quelque chose qui est beau sans être, disons, finalement le résultat d'une intention de faire de l'art. Et là, on passe au second point qui est pour moi très important. C'est effectivement qu'il y a un moment où la nature n'est plus quelque chose qu'on imite pour faire de l'art, ou qu'on imite dans l'art, mais la nature est proprement une artiste elle-même. Et c'est ça, effectivement, qui est dans ce terme de scène, qui est effectivement dans ce livre de Thomas Watley qui paraît 20 ans avant la critique du jugement de Kant, qui est un ouvrage très important à l'époque, parce que ça paraît en Angleterre 70, 1770, un an après, c'est traduit en français. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui fait époque. Et justement, là, il y a ce terme des scènes de la nature qui revient, mais c'est pas seulement chez lui. Dans toute la littérature anglaise sur les jardins, le mot de scène est extrêmement important. Justement, les peintres composent des paysages, composent des tableaux, la nature, elle, elle fait proprement des scènes. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une scène ? On peut dire que c'est un certain arrangement, finalement, par exemple, entre des rochers, des rochers, des lacs, un ciel, voilà, entre des arbres, des arbres et des étangs, ou que sais-je. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, la nature est devenue une artiste, à savoir qu'elle fait ce que fait un peu tout art à l'époque, à savoir composer un tout avec des éléments variés. Unité dans la variété ou variété dans l'unité, c'est un petit peu le grand mot d'ordre un petit peu pour les arts de l'époque. Donc la nature devient elle-même une artiste, mais en même temps une artiste, évidemment, complètement particulière puisque c'est une artiste qui ne veut pas faire de l'art, une artiste qui agit sans volonté. Et là, c'est vraiment le deuxième point. Le premier point, c'est la manière dont la nature glisse en quelque sorte d'une notion abstraite jusqu'à un spectacle concret. Et le deuxième point, c'est la façon dont la nature n'est plus l'objet de l'art, mais devient une artiste elle-même et une artiste paradoxale puisque c'est une artiste qui ne fait pas de l'art. Après, là, justement, je vais vous demander de cette nature qui devient maîtresse, qui devient autonome. Est-ce que c'est à partir de là où se crée peut-être une querelle entre le jardin à l'anglaise, le jardin à la française, donc un jardin qui serait libre, libre de s'exploiter lui-même et un autre jardin qui serait plutôt autoritaire, géométrique, très cartésien, donc celui à la française. Est-ce que c'est à partir justement de toutes ces questions-là qui se crée cette petite querelle ? Oui, cette querelle, je dirais, elle fait partie en quelque sorte de l'évolution même du mot de nature puisque la nature devient quelque chose qui est douée d'une sorte d'autodéveloppement et d'autodéveloppement qui s'oppose à ce qui est le domaine de l'art et de la technique. Alors bon, c'est une histoire qui comprend en même temps plusieurs étapes. La première étape effectivement, c'est l'opposition jardin à l'anglaise, jardin à la française, c'est la constitution de toute une esthétique qui est une esthétique d'abord de la ligne courbe contre la ligne droite parce que bien sûr, disons, quand on pense jardin à la française, on pense vers ça, on pense ligne droite, géométrie, symétrie et bien sûr, on pense aussi absolutisme. Et puis paradoxalement, ça servira plus tard à penser aussi la révolution française parce que c'est aussi la symétrie, la géométrie et bon, et puis on coupe les têtes. Or, il y a cette espèce d'opposition qui se forme très très rapidement du jardin à l'anglaise justement comme jardin libre ou contre le jardin français disons comme ça, géométrique quoi. Et bon, qui d'abord va s'articuler autour d'une chose qui est l'opposition de la ligne courbe à la ligne droite. donc disons ce qui est censé vraiment caractériser le jardin anglais, bon, c'est le fait que justement il n'y a pas d'angle, il n'y a pas d'angle, qu'il n'y a rien d'abrupt, que tout y est comme ça, arrondi, moelleux, serpentin, bon, disons, le grand terme à l'époque c'est la ligne serpentine. Donc voilà, il faut que les pièces d'eau comme ça aussi aient des avancées, des reculs, il faut que les allées soient courbes, il faut qu'il y ait partout un petit peu des espèces de vallonnements un petit peu moelleux. Donc c'est effectivement ce qui définit un certain idéal donc du jardin à l'anglaise et bien sûr ça va du même coup se lier à une certaine idée aussi de la monarchie anglaise. La monarchie anglaise comme la monarchie justement libérale où les choses en quelque sorte peuvent suivre leur destin naturel où les hiérarchies sont naturelles. Il y a tous au fond cette espèce de grand thème qui alimente la philosophie de Burke qui va alimenter aussi toute la pensée contre-révolutionnaire à savoir qu'il y a justement un jardin naturel qui correspond à une société naturelle où il y a une hiérarchie qui est elle-même naturelle où au fond on peut dire que les classes se répartissent dans l'espace social à la manière un petit peu dont la lumière se répartit dans un paysage. Donc voilà ça c'est quelque chose qui est très important et en même temps ça n'est qu'une étape parce qu'après ce modèle du jardin anglais comme disons privilège de la ligne courbe va lui-même être contesté. Oui voilà c'est ça c'est justement cette ouverture vers la liberté à travers ces lignes endoyantes un petit peu courbes tout ça certains théoriciens comme Richard Pellknight ou Even Dalpreis sont contre au final au bout d'un moment ils vont dire qu'en libérant un peu trop c'est une liberté volontaire donc contrainte donc il est de nouveau question d'artificiel et il reproche aussi à un certain orgueil des propriétaires à traiter le paysage et la nature comme leur propre position donc au final ça annule un petit peu l'idée principale de libérer un espace non géométrique. Oui c'est-à-dire que bon disons les auteurs auxquels vous faites allusion donc Richard Pellknight et puis Will Price ils écrivent dans les années de la révolution française il faut avoir toujours ce contexte dans la tête c'est assez important et donc qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire que les lignes courbes les vallonnements moelleux comme ça les lacs les lacs ondoyants les chemins serpentins tout ça est aussi l'objet d'une volonté architecturale qui est en fait en réalité aussi autoritaire que les jardins en ligne droite à la française donc il y a par conséquent cette critique qui va dire au fond que ce qui s'oppose à la ligne droite française ce qui s'oppose ça n'est pas tellement la ligne courbe ça n'est pas la ligne serpentine c'est une autre idée de la liberté cette idée de la liberté elle est beaucoup liée à l'idée de l'absence de sélection à l'idée du mélange notamment vous parliez de Will Price il y a toute une espèce au fond de théorie en quelque sorte précisément qui renvoie à cette idée des scènes de la nature que les scènes de la nature que la nature compose sont les scènes où tout peut se mélanger librement par conséquent il ne s'agit pas d'opposer le courbe au droit il s'agit de regarder un petit peu ce que fait la nature qu'est-ce que fait la nature il se passe qu'il y a des branches qui s'envoient un petit peu dans tous les sens que les lignes se brouillent même Richard Penney dira que dans la nature il n'y a pas de ligne donc c'est pas droit au courbe il n'y a pas de ligne dans la nature dans la nature il y a comme une espèce de connexion il y a un terme qui est très important à l'époque donc pratiquement un traduit en français qui est intricacy la façon dont les choses vont se mélanger et le principe des scènes de la nature c'est l'intricacy et c'est ça que l'art des jardins doit imiter et bien sûr ça donne aussi une autre idée une autre idée du rapport entre disons scènes de paysage et puis organisation sociale puisque à ce moment-là disons il y a une espèce de dénonciation en même temps que de disons de la volonté architecturale dénonciation d'une certaine idée de la liberté qui est quand même liée très étroitement au propriétaire le propriétaire qui aménage son espace bon justement il veut avoir des grands espaces bien dégagés il peut avoir une vue justement sur des sur des vallonnements sur des sur des lignes serpentines et ainsi de suite voilà il veut un peu comme tout embrasser lui aussi de son espace et pour ça bon effectivement il n'hésite pas éventuellement à mettre un petit peu de côté bon s'il y a des habitations de paysans s'il y a des villages qui gênent on va les détruire on va les détruire il y a donc bon tout ça finalement à savoir que l'idée de ce parc à l'anglaise symbolisée par la création de Lancelot Brown c'est quelque chose comme proprement au fond une espèce de cartographie de la propriété comme ça et donc ce qui va s'opposer à ça c'est une nature qui on peut dire qu'elle est elle est libre dans le fond dans la mesure où elle est bon égalitaire égalitaire voulant dire qu'elle ne sélectionne pas elle ne dit pas elle ne dit pas à un arbre elle ne dit pas à une pièce d'eau elle ne dit pas bon à un ruisseau à un rocher tu vas être là donc elle elle les combine librement ou en elle ils se combinent librement et justement il y a la question dans l'intricatie il y a la question aussi du pittoresque justement vous revenez plusieurs fois ça jalonne aussi votre livre alors qu'est-ce qu'exactement le pittoresque à cette époque-là parce qu'au final il change aussi ce terme-là change de définition au XVIIIe siècle non ? le pittoresque si vous voulez le pittoresque au sens strict c'est ce qui mérite d'être peint c'est ce qui mérite d'être peint or bon précisément disons dans la tradition on peut dire académique un paysage comme ça avec des arbres des vaches un chemin de campagne ça ne mérite pas d'être peint or il y a cette espèce de renversement qui va se faire où disons le pittoresque va devenir au fond ce qui est justement la marque encore une fois de ce qui n'est pas créé par l'art c'est une peste en même temps de rapports compliqués parce que les théoriciens du pittoresque donc qu'est-ce qu'ils vont privilégier c'est bien sûr les lignes brisées les mélanges enfin tout ce qui est fait en quelque sorte on peut dire désordre dans la nature ou bien simplement ce qui est trop insignifiant trop anodin trop vulgaire pour intéresser la grande tradition picturale et en même temps ce qui est intéressant c'est qu'au fond leur modèle ce sont des peintres c'est-à-dire que le pittoresque c'est pas simplement les choses un peu disons curieuses comme ça que la nature forme genre amas de rocher foulie de végétation non le pittoresque aussi disons c'est quelque chose que au fond des peintres ont su voir parce que vraiment ce qui est intéressant dans ces deux théoriciens là Knight et Price c'est que ce sont d'abord des amateurs d'art et que leur idée même au fond de la nature de la liberté de la nature c'est à des peintres qu'ils l'empruntent notamment Claude Lorrain qui est vraiment la grande référence à l'époque le grand maître et par conséquent au fond il s'agit justement dans le pittoresque d'une espèce d'assemblage qui est un assemblage intéressant mais intéressant parce qu'un regard un regard a su en quelque sorte le cerner a su en quelque sorte comme le construire ou lui donner la lumière la tonalité la tonalité qu'il fallait donc le pittoresque qu'est-ce que c'est c'est une nature qui est en liberté une nature qui n'est plus ordonnée à la manière académique mais en même temps c'est une liberté au fond que des peintres seuls nous ont appris à regarder et bon ça on peut l'illustrer même si disons il n'en parle pas tellement à l'époque par tous ces paysages d'un peintre comme Gainsborough à l'époque où effectivement il y a les cottages des pauvres paysans les sentiers les charrettes qui passent sur les sentiers les bœufs qui vont boire à l'étang donc toute une espèce de vie qui est une vie vulgaire dans la tradition académique les grands sujets bon c'est les grands sujets qui font les grandes œuvres et puis on est effectivement au XVIIIe siècle dans cette révolution esthétique au moment où le rapport entre la noblesse d'un sujet et puis la noblesse de l'œuvre est en train de se défaire et le jardin est un des lieux privilégiés ou le paysage un des lieux privilégiés où ça se défait et justement vous parlez d'esthétique c'est un terme relativement récent en plus dans le XVIIIe siècle vu qu'il est il naît en 1750 et il est question d'une dualité entre le beau et le sublime et justement en quoi la nature ou peut-être même la peinture de paysage va aussi changer de direction les définitions que l'on prête au beau et au sublime Bon alors d'une part du côté du beau ce qui va devenir essentiel au fond ce n'est pas d'or ce n'est pas tellement l'ordre que la liberté et c'est quelque chose justement encore une fois qui n'est pas l'objet d'une volonté au fond le XVIIIe siècle c'est le moment on peut dire où l'idée du beau va se dissocier de l'idée de l'art et bien sûr c'est ce qui est au centre de la critique du jugement du jugement de Kant et qui dit que le jugement esthétique est un jugement est un jugement sans normes le jugement sur le beau est un jugement qui se perd sans concept donc il y a du côté du beau cela du côté du sublime c'est une affaire un peu compliquée parce que le sublime dans la tradition antique ça remonte très loin c'est essentiellement quelque chose qui concerne le langage c'est une catégorie de la poésie donc le sublime c'est le style élevé le style élevé où on parle des grands sujets mais aussi comme une espèce de passion qui emporte le poète ou l'orateur bon ça c'est quelque chose qui est disons effectivement encore vivant au fin du XVIIe siècle lorsque Boileau traduit le traité du sublime et puis justement il y a une première évolution c'est lorsque donc Burke le grand théoricien on peut dire du beau et du sublime en Angleterre au XVIIIe siècle lorsque lorsque Burke écrit sa recherche donc philosophique sur les origines des idées du beau et du sublime il va en quelque sorte comme rabattre le sublime quoi le sublime ça va devenir quelque chose qui est lié à la terreur qui est lié à la nuit qui est lié à l'étendue bon qui est lié vraiment on peut dire à toute une sorte de sentiment on peut dire de peur d'abaissement d'humiliation bon ça c'est la deuxième étape et puis il y a cette troisième étape où il faut dire que ça va devenir complètement différent à savoir que le sublime va être non plus quelque chose comme une espèce d'abaissement de peur non ça va qui est lié au pouvoir aussi non le sublime va être aussi quelque chose comme un témoignage de liberté et d'une liberté de la nature et bon c'est effectivement ce qui se passe à travers ces descriptions des paysages sublimes dont je parlais tout à l'heure donc c'est des descriptions donc d'Alexandre d'Alexandre Djilpin donc de ces voyages où véritablement voilà il met véritablement on peut dire à la mode le voyage sublime avec bon les montagnes les montagnes les lacs dans lesquels vont se refléter les montagnes mais aussi les éboulis de rochers mais aussi bon mais aussi la surface calme des lacs mais encore disons les orages qui vont déchaîner les eaux bon il y a bien toute une espèce aussi de développement de peinture de paysages de ce genre bon bien sûr il y a les paysages de l'Etna les laves rougeoyantes de l'Etna les éruptions tous les tableaux d'orages ou les tableaux de montagnes de glaciers de chutes qui sont vraiment très importants à l'époque et qui vont aboutir à ce concept effectivement du sublime un concept où le sublime n'est plus du tout justement lié à la terreur mais à une forme d'élévation et notamment il y a disons une théorie de l'art des jardins d'un allemand Hirschfeld qui précède de peu Kant qui va vraiment développer cette idée du le paysage qui est quelque chose qui pousse véritablement l'esprit en dehors de ses limites normales qui lui fait véritablement découvrir qu'il est l'habitant d'un autre univers et bon c'est ça bien sûr qui va être au centre de Kant même si Kant un peu disons dit bien que le paysage n'est pas sublime que le paysage ait l'occasion de découvrir en soi une puissance supérieure il n'empêche qu'il y a ce moment extrêmement important où la nature est grande et la nature est inspiratrice non seulement comme principe d'ordre mais bien plus comme principe de désordre et bien d'excès et du coup ça se concrétise chez certains peintres effectivement de cette idée quand même de sublime en fait chez les philosophes aussi mais chez les peintres comme Gainsborough justement est-ce qu'il est question de ça aussi en montrant les tempêtes en montrant des arbres toujours pris dans une tempête oui c'est pas tellement c'est pas tellement Gainsborough Gainsborough est plutôt du côté du pittoresque mais en revanche bon effectivement il y a ces grands tableaux de sublime on peut penser à tous ces tableaux de tempête que font des peintres comme 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 Lutherbourg ou comme Vernet à ces éruptions ces éruptions de l'Etna qui vont fleurir aussi bon il y en a je crois un modèle dans mon livre disons qui est une éruption de l'Etna par Johan Christian Dahl qui est un peintre un peintre norvégien proche de David Friedrich voilà bon il y aura bien sûr aussi les peintures de David Friedrich un petit peu les montagnes les glaciers donc voilà il y a véritablement bon tout un développement je dirais d'une peinture d'une peinture sublime et bon notamment disons les éruptions de l'Etna alors il y en a un nombre bon à l'époque en Angleterre on pense à un peintre comme Wright of Derby aussi bon qui a fait beaucoup disons de paysages sublimes donc c'est un petit peu une aspiration différente celle de Gensborough c'est moins disons la beauté du vulgaire que véritablement disons le sublime de la surpuissance et justement toute cette appréciation de la nature en fait à travers le jardin mais aussi à travers la peinture de paysages elle va subir un déclin justement au cours de la première moitié du 19ème siècle justement vous le dites à la fin de votre livre c'est Hegel qui lui va du coup remettre l'art des jardins comme étant un simple complément de l'architecture donc il fait c'est une sorte de régression entre guillemets et pourquoi en fait aussi ce constat chez Hegel justement pourquoi ce déclin justement de cette fascination qu'on a pour le paysage qui devient aussi une sorte de métaphore de la politique pourquoi justement là on chasse tout au début du 19ème siècle du 19ème siècle pardon bon ben c'est disons bon entre temps bien sûr bon il y a eu la révolution encore une fois toute cette affaire française toute cette affaire est contemporaine contemporaine de la révolution donc Burke disons a établi vraiment un rapport entre un type de paysage et disons un type de société où bien sûr la révolution est du côté du côté des méchants et du côté des jardiniers la ligne droite et puis à l'époque il y a bien sûr le grand enthousiasme pour la nature qui est aussi hérité de Rousseau et qui est devenu une tradition d'héritier de Rousseau justement il y a comme une espèce de rapport entre la sublimité des montagnes et puis disons finalement l'éthos républicain et puis en Angleterre en Allemagne à l'époque il faut se souvenir donc bon ben il y a des jeunes gens qui s'appellent Hegel qui s'appellent Schelling qui s'appellent Hölderlin qui se prennent de passion de passion pour la nature mais aussi de passion pour la révolution française et voilà et qui font qui vont lier les deux je cite un poème de jeunesse donc de Hegel que Hegel a adressé à Hölderlin bon il est question véritablement de la nature de la nature sublime et du désir en quelque sorte véritablement de se fondre dans cette nature nature sublime bon à la même époque bon il y a un peu plus tard bon il y a il y a Hölderlin donc qui va bon écrire donc qui va écrire sa tragédie d'Empédocle donc bon Empédocle donc le fameux donc philosophe de l'antiquité qui est connu pour s'être pour s'être jeté donc dans le cratère de l'Etna quoi et bon Hölderlin en fait un communiste c'est à dire que Hölderlin est Hölderlin fait d'Empédocle à la fois donc au fond bon un théoricien de la nature sublime et puis et puis disons un apôtre un apôtre du communisme qui va vraiment inciter inciter ses contemporains à créer disons une communauté à l'image de cette grande nature cette nature déesse quoi alors bon après ça il y a la révolution bon qui se développe la révolution qui devient conquérante qui se met à envahir un petit peu tous les pays tous les pays autour de la France qui va donner lieu à l'Empire donc il y a tout évidemment tout un désenchantement à l'époque à l'égard de cette révolution dans laquelle bon beaucoup ont mis effectivement des grands espoirs bon il y a Hegel il y a Hölderlin d'un côté bon je fais aussi allusion disons aux jeunes donc aux jeunes Wordsworth disons qui voyagent en France qui découvrent les paysages de la révolution la révolution une espèce de grand enthousiasme et puis après bon ben disons quand la France se met à envahir la Suisse comme ça puis très génial de la liberté bon des gens comme ça se disent bon ben non c'est pas ça c'est pas ça donc il y a évidemment tout un mouvement de repli de recul et bien sûr quand Hegel écrit son esthétique d'abord il écrit pas vraiment il fait des cours il fait des cours d'esthétique donc c'est 30 ans après la révolution voilà c'est très loin il s'agit maintenant précisément vraiment de couper net en quelque sorte pour dire à la racine ces espèces d'enthousiasme révolutionnaire qui vont mêler la nature et puis la nature et puis la révolution et par conséquent c'est très net dans l'esthétique de Hegel évidemment il n'est plus question de nature sublime même la nature disons pratiquement est comme chassée en dehors de l'art et effectivement l'art des jardins se trouve très très bizarrement dans l'esthétique même si c'est pas Hegel qui a publié le livre puisqu'il était mort mais en tout cas ça se trouve très bizarrement disons derrière l'architecture du Moyen-Âge je comprends pas du tout pourquoi mais ce qu'on comprend c'est que véritablement Hegel l'a vraiment la mise au placard on peut dire l'art des jardins l'idée de la nature artiste tout ça c'est mis au placard l'art est une affaire de l'esprit et l'État aussi le gouvernement c'est une affaire de l'esprit il ne s'agit pas que disons qu'on veuille mettre la nature sublime dans tout ça et du coup j'aurais bien aimé peut-être pour terminer aussi ouvrir justement le débat sur l'actualité est-ce que vous pensez selon vous qu'aujourd'hui on vit aussi peut-être un deuxième temps du paysage pour reprendre justement un petit peu votre idée du livre est-ce qu'aujourd'hui à travers ne serait-ce que effectivement la crise écologique mais surtout la prise de conscience de l'urbanisme de l'architecture de certains artistes aussi de l'importance de la végétation du paysage rural dans la vie des hommes en fait est-ce qu'on vit un deuxième temps aussi peut-être du paysage je crois pas qu'on vive rien qui est l'intensité de ce qu'a été ce temps du paysage là si vous voulez bon je veux dire le paysage urbain bon malgré tout bon c'est pas une nouveauté je veux dire si on pense qu'au 19ème siècle il y a eu l'époque des grands parcs genre central parcs ou bien disons genre but de chaumont disons à Paris par exemple bon malgré tout je dirais que bon le paysage le paysage urbain tel qu'il est pratiqué bon tel que je le vois à Paris c'est quand même beaucoup plus quelque chose qui est bon un peu lié à des préoccupations écologiques mais au sens à ce moment-là on peut dire une sorte d'économie en quelque sorte de la nature et pas véritablement d'une vision on pourrait dire paysagère de la nature et puis bon c'est lié aussi à une espèce de transformation de Paris de gentrification qui fait que de plus en plus Paris en quelque sorte est transformé en une espèce de cadre agréable disons pour les touristes bon évidemment cette année ça tombe mal pour les touristes bien sûr mais voilà donc je ne pense pas véritablement qu'il y a une pensée forte du paysage bon c'est vrai qu'il y a une pensée de la nature une pensée des équilibres naturels mais qui est effectivement je dirais très très loin de la nature telle qu'elle a été comme ça une découverte au XVIIIe siècle lorsqu'on parle de la nature aujourd'hui beaucoup c'est malgré tout dans l'idée d'un ensemble de ressources qu'il faut arriver à aménager ce qui est évidemment ce qui n'est pas du tout le problème au XVIIIe siècle ça les gens n'ont pas du tout l'idée de la nature comme ça par conséquent oui bien sûr on parle de la nature aujourd'hui beaucoup mais les écologistes eux-mêmes en parlent souvent dans des termes qui sont des termes économiques finalement on ne peut pas dire qu'il y a véritablement une sensibilité au paysage il ne faut pas généraliser mais je ne pense pas si vous voulez qu'on soit véritablement dans cette espèce de rapport à une nature qui est à la fois un concept un lieu un objet d'émerveillement et puis une espèce de principe qui va dicter des lois comme au XVIIIe siècle très bien c'était pour avoir un peu cet avis-là justement sur comme le paysage est le reflet d'un ordre social et politique comme vous dites est-ce qu'il y avait peut-être un parallèle avec aujourd'hui ce qui se passe avec le paysage oui je crois qu'effectivement malgré tout le paysage urbain effectivement c'est un petit peu du décor aujourd'hui c'est pas véritablement du paysage tel que je le conçois c'est-à-dire effectivement un peu partout dans des villes on plante des arbres c'est-à-dire dans toutes les élections municipales tous les candidats de tous les partis promettaient de planter des arbres et en même temps je dirais que voilà c'est une espèce de facilité mais malgré tout une ville c'est pas simplement un endroit où il y a des arbres merci Jacques Rancière d'avoir répondu à toutes ces questions autour de votre livre Un temps du paysage d'avoir éclairci quelques concepts aussi comme le beau et le sublime dans la peinture de paysages mais aussi dans l'art des jardins et donc merci beaucoup et puis à très bientôt de la peinture de la peinture et puis à très bientôt